salut c'est baboune allez hop on va pousser ça je sais pas où est ce que je vais le mettre ici parfait je vais faire un petit peu de place parce que je vais avoir besoin de mon établi donc vous voyez bien là moi ça me paraît pas mal ça donc voilà petit cessna 182 de chez wl toy ma femme m'a acheté ça pour noël parce que j'avais envie de me remettre un petit peu à l'aéromodélisme chose que j'ai pas fait depuis quelques années donc j'ai demandé à madame de m'acheter un pour noël je c'était des petits cadeaux et puis je me suis dit je vais prendre l'aéromodélisme et je vais commencer par un petit modèle de début et j'ai vu ça qui était super sympa alors attend donc un petit modèle de cessna 182 ça c'est le modèle de l'avion le modèle chez wl toy ça doit être fs 949 f 949 s donc j'ai déjà monté la petite roulette à l'avant alors donc sur ce modèle d'arriver un petit peu près tout et tout est monté déjà le le je vais tourner la lumière à plat voilà les cerveaux apparemment sont soudés carrément sur la sur la carte électronique il ya deux petits cerveaux donc c'est un modèle donc en trois voies une voie sur le moteur une voie pour la gouverne et une voie pour les palonniers à l'arrière très léger le poids bien à l'avant hop mais c'est vraiment le modèle de débutant il ya ça doit être sympa à voler ça pour monter l'aile c'est simple enfin devant un petit un petit clips tu vas avoir une vis là qui est fourni avec donc le matériel qui fournit avec avec une petite un petit accu 1s 3 volts 7 en 500 milliampères 25 c donc ils annoncent 25 minutes de vol avec ça 25 minutes de vol je suppose que c'est quand il n'y a pas enfin il paye et il fait pas trop froid l'accus décharge aussi quand il fait froid quand il n'y a pas trop de vent parce que quand il ya du vent mon avis le petit cessna il doit il doit ramer un petit peu mais peut-être par par beau temps tu prends un truc une journée un petit 20 à 22 degrés puis sans vent et ben à mon avis tu dois faire peut-être tu dois peut-être refaire des 25 minutes donc la batterie se met à l'intérieur ici c'est une petite trappe qui ferme comme ça hop j'espère que tu vois bien avec juste à la tournée et là elle est clipsée donc la petite roulette à l'avant c'est fourni avec les deux roues c'est vraiment l'avion de début il faut pas c'est pour les deux petits trous à l'arrière enfin à l'arrière au centre comme tous les avions de début en fait c'est assez simple à reconnaître je reviendrai là dessus après c'est que en fait il ya une roulette devant je sais pas si on va le voir c'est que en fait là l'avion ne peut pas taper l'hélice à l'avant beaucoup d'avions en fait on les les roulettes enfin les roues avant sont un petit peu plus à l'avant et la roulette est à l'arrière les avions de début en fait on les roues centré un petit peu décalé et les roulettes à l'avant parce qu'en fait tu peux pas tu peux pas arriver comme ça on t'a les roues ici la roulette derrière tu peux arriver comme ça et tu tape l'hélice au sol et puis tu peux bousiller beaucoup de choses les moteurs l'hélice etc alors en parlant du moteur en fait sur ce modèle il ya trois moteurs il y en a deux ici et un en dessous en fait ils sont en triangle et tous les moteurs entraîne l'hélice donc c'est des tout petits des tout petits berlingues mais en fait le fait d'avoir trois moteurs ça lui doit lui donner suffisamment de couple pour emmener le bestiaux contre du vent s'il est léger il est très 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 léger donc ce qui est fourni avec une batterie évidemment l'avion les ailes moteur etc et un petit chargeur assez sympa donc qui se branche sur un prix usb et où on peut charger de batterie il ya un petit chargeur double et en fait c'est une petite batterie 1s donc que je vois moi j'en avais une pour un petit drone j'ai chargé les deux celle qui fournit avec c'est du 500 milliampères ça c'est un petit drone c'est atteint c'est du 380 milliampères déjà si je fais 25 minutes avec ça une petite 380 derrière allez dire que j'en ai pour 45 minutes de vol on va continuer avec ce qu'il ya dans la boîte donc il y a une hélice de rechange il y a sortir tout ça donc il y a deux petites vis donc il y en a une pour fermer ici et l'autre sur en plus celui qui n'a pas besoin là ok donc il y a deux vis il y a une hélice supplémentaire et un petit tournevis ça j'adore ces petites empreintes là ça doit être pour mettre une petite clé de je sais pas c'est du 7 peut-être non un truc comme ça voilà voilà c'est une petite let's set c'est pour dévisser si jamais tu as besoin de faire un effort monstrueux sur le plastique c'est gentil allez on va ranger tout ça donc voilà le petit jouet donc ça j'en ai pas besoin j'ai chargé j'ai chargé la batterie avant avant de faire des petits tests de départ une doc qui est fournie avec ça c'est ce que j'ai téléchargé la doc est fournie en anglais et en japonais ah non c'est du chinois pardon il y a des explications de la radio ah oui alors ça c'est pas mal c'est que en fait il y a quand même une un petit écran led là où il vous donne les informations assez importantes quand même ce qui est représenté ici l'arrière de la radio qu'est-ce qu'il y a d'autre là dedans il faut mettre des piles il faut brancher sur un câble usb le chargeur on peut mettre deux batteries qu'est-ce qu'ils disent quand ça quand c'est allumé ça charge quand ça clignote la fin de charge est finie comment ouvrir en dessous pour mettre la batterie l'aileron ah oui ça c'est les pour décoller en fait donc c'est alors c'est du je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo c'est du 3 voies donc moteur gouvernail aileron et donc en fait tu as juste une direction tu n'as pas d'aileron sur les ailes les ailerons sur la queue seulement et donc tu as une direction et monter et descendre vitesse, monter et descendre et une direction voilà donc tu tournes à droite il va à droite tu tournes à gauche il va à gauche incroyable si ça marche pas c'est marqué là si ça marche pas voilà c'est à cause de ça ou ça ou je sais pas je parle pas je laissais pas lire les sigles et donc je me suis téléchargé quand même parce que WLTOY c'est très 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 répandu donc tu as tout sur les sites tu as toutes les explications donc c'est le modèle F949S 2,4 GHz marque WLTOYS en mousse donc temps de charge 40 à 60 minutes donc je pense qu'il faut compter facilement 60 minutes temps d'action donc temps de vol 25 minutes il faut 6 batteries il faut 6 batteries qui ne sont pas incluses pour la radio il y a une télécommande certification 3C c'est un modèle électrique distance d'éloignement 200 mètres 200 mètres c'est possible mais je pense qu'à 200 mètres ton avion tu le vois plus c'est la radio a certainement une portée de 200 mètres c'est fort possible à 200 mètres bon tu vois plus ton zinc dimension il fait 50 cm bon ça j'ai pas vérifié mode de contrôle ça en mode 2 donc mode 2 ça veut dire que tu as les gaz ici que tu as la direction ici et que tu as la hauteur ici 3 canaux ce que je viens de vous faire voir tension charge 3V7 500 mA 500 mA description du produit ah et ça c'est pour c'est pour cette raison que c'est un avion de début c'est qu'en fait tu as un gyroscope dedans donc après bon c'est du blabla spécifications marque modèle fuselage il fait 53,4 grammes le temps de vol bon après c'est c'est exactement la même chose c'est du blabla mais une chose très intéressante sur ce ce petit ce petit jouet c'est qu'effectivement il a un gyroscope alors je vais vous faire voir ça moi j'ai trouvé ça intéressant pour un avion de débutant c'est très bien hop je vais prendre un petit tournevis c'est parfait pour un avion de début et vous allez voir pourquoi je vais vous présenter en fait les fonctions de la radio en même temps que de vous faire voir ce qu'il se passe il sera un petit peu plus explicite donc tu manges ton sucre hop il colle dans le vide allez on va faire les choses en vrai toc tu fermes le machin allez tiens voilà tu allumes ta radio tu mets les gaz à zéro et là je suppose j'ai entendu comme vous un bip 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 et puis un petit bip à la fin je pense qu'il a dû se synchroniser on va voir je vais mettre les gaz doucement parfait parfait hop ok et donc le gyroscope c'est euh alors je vais vous faire voir l'écran je vais me reculer un petit peu c'est de ne pas taper dans la caméra et de vous faire voir correctement en fait voilà le petit écran LCD qu'on a hop donc on a un petit bouton ici au dessus quand tu appuies dessus c'est L hop ça passe à height H low height ok on va le laisser en low pour l'instant je vous expliquerai à quoi ça sert au début moi je pensais comme sur les voitures que c'était pour faire euh pour le le moteur pour qu'il aille vite ou qu'il aille lentement ça n'a rien à voir donc ici low height ensuite ici on a le moteur ok calmer oh oh donc le moteur ici cette voie là ne sert à rien on passe de l'autre côté cette voie là c'est pour le gyroscope donc là le gyroscope quand on allume l'avion comme je viens de le faire il y a le gyroscope qui est allumé d'origine c'est à dire que si vous êtes débutant c'est un avion débutant vous prenez l'avion vous prenez l'avion voilà je pense que vous entendez le bruit on va enlever l'aile vous voyez les cerveaux je ne sais pas si vous les voyez j'espère et en fait il corrige votre assiette donc vous êtes censé voler droit si jamais vous n'êtes pas droit vous êtes censé voler comme ça donc là l'avion est droit et il va droit après vous avez juste à le diriger un petit peu si jamais et c'est sensible c'est super sensible si jamais votre avion avec le vent ou vous paniquez ou autre ou quoi ou caisse en fait votre avion ne fait pas ça en plein vol vous n'avez pas à le rediriger en fait il vole comme ça tout droit et l'assiette est récupérée automatiquement par le gyroscope donc pour les débutants c'est très bien vous appuyez dessus vous allez entendre des bips toc voilà plus un bruit plus de cerveau là vous êtes en vol professionnel donc vous pouvez en vol normal enfin en vol débutant apprendre à piloter et quand vous êtes sûr de vous et bien vous enlevez le gyroscope et puis après vous vous débrouillez ok ? et si en plein vol vous avez enlevé le gyroscope et que vous ne savez plus trop où vous en êtes vous appuyez dessus et hop tout de suite il refait le plan et puis si vous êtes je ne sais pas on va imaginer que vous êtes en train de descendre comme ça vous paniquez vous allumez le gyroscope et hop il va vous stabiliser il va rattraper l'assiette donc les risques sont je ne vais pas dire qu'ils sont à zéro mais il y a très très peu de risques en fait ouais c'est bon c'est bon il y a très peu de risques vu que en fait c'est l'avion qui va vous qui va vous bon si vous êtes près du sol vous allez scratcher mais si vous êtes en l'air je ne sais pas un petit peu d'altitude vous allez pouvoir rattraper le coup avec le gyroscope donc je vais l'enlever là parce qu'il va me prendre la tête rapidement donc comment je vais faire je vais mettre un petit peu en hauteur pour voir quelque chose j'ai pas un petit support non ? euh si j'ai un petit support et là un gros support non ? hop là donc ici nous avons la direction et là la hauteur ok ? ici je mets le gyroscope il rattrape le coup mais je peux quand même le faire aller à droite à gauche en haut ou en bas mais il va rester il va garder son assiette autre chose donc sur le sur la télécommande hop il s'allume dès que tu mets t'as vu un petit coup de gaz il se rallume donc ici on a les trims pour les gaz avant arrière on a les trims alors je vais le faire sur celui-ci parce que celui-ci est désactivé vu que sur les ailes on a rien et pour trimmer en fait t'as le petit bip et quand tu reviens voilà voilà il te change le son quand tu reviens au centre au neutre donc pareil sur le reste c'est celui-ci vous voyez ça change j'espère que je suis bien cadré je vais descendre peut-être un petit peu la cam il est tellement gros l'avion voilà on est bien là voilà et pour revenir pour savoir si je suis au centre voilà je suis au centre donc ça c'est pas mal en fait c'est sonore et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah pas grand chose il y avait un ah si voilà c'est ça c'est en fait le bouton L et H en fait là je suis en hop je pense tu vois on va le voir mieux si peut-être s'il s'allume là je suis sur L donc pour moi c'est on va dire light voilà donc en fait ça joue sur la gouverne et les ailerons ça joue sur en fait sur le sur le l'incidence de on va dire tiens on va prendre la gouverne là l'incidence de la gouverne on va le voir on va le voir tout de suite voilà là je suis en L donc en light si j'appuie je passe en height voilà j'ai un petit peu plus hop je repasse en L il y a un mode débutant ici pour pour la hauteur et le droite et gauche en fait et quand on met sur height on a un mode où l'incidence de l'avion est beaucoup plus ah on voit bien là voilà l'incidence de l'avion en height comment je pourrais faire ? ici hop voilà donc là je suis en L sur la hauteur hop on va se mettre ici voilà donc on monte et on descend tranquillement donc je laisse monter hop j'appuie juste sur le bouton ici en haut à gauche de la télécommande et de L donc de low je vais passer à height donc là mes ailerons ils sont un petit peu en bas j'appuie dessus hop ils vont un petit peu plus en bas un petit peu moins en bas un petit peu plus en bas l'incidence en fait le le bouton débutant ou professionnel on va l'appeler comme ça joue sur l'incidence des ailerons et du gouvernail donc en fait on a plusieurs modes de vol avec cet avion on peut changer ici l'incidence des des mouvements droite et gauche et ici on peut mettre ou ne pas mettre le le gyroscope donc en début pour un débutant pour un débutant il vaut mieux mettre le gyroscope et la fonction des ailerons et de la direction à L low donc en fait on a peu d'incidence et l'incidence est rattrapée par le gyroscope quand on commence à s'habituer à voler on enlève le gyroscope et là on a peu d'incidence mais c'est le pilote qui fait tout et quand on commence encore mieux à piloter on passe sur height et là on a une énorme incidence et on n'a pas de gyroscope après on peut moduler on peut mettre énormément d'incidence et le gyroscope ça peut être une phase de transition donc il y a 4 modes de vol qui sont assez sympas et pour un avion de début ça ne coûte vraiment pas cher c'est je ne veux pas dire que c'est incassable mais c'est tellement souple en fait j'ai été voir les vidéos les mecs ils se cassent la gueule en fait ils ne pètent pas c'est voilà ils ne cassent pas le truc il rebondit et puis ils repartent il est tellement léger qu'il n'y a pas grand chose qui casse voilà ça peut être un bon produit pour se mettre à l'aéromodélisme il y a une belle petite gueule il y a vraiment une belle petite gueule de Cessna et une fois que ça c'est fait et puis qu'on a repris confiance en soi pour les vols on peut repartir sur du sur du un petit peeper avec 4 voies je ferai les vols de cet avion quand il fera beau quand il fera un petit peu plus chaud parce qu'en fait j'ai discuté avec des gaulois et ils m'ont dit ils sont fous ces alzoratiens il y en a qui se reconnaîtront moi à moins zéro je ne sors pas dehors avec mes véhicules si je l'ai fait hier en plus avec mon petit 6 roues motrices c'est un petit JRC JRC Q60 je vais m'entraîner d'abord sans vent juste pour me remettre à l'aéromodélisme et aller je fais un petit raccord parce qu'en fait la caméra s'est arrêtée avant la avant la fin de avant la fin de la vidéo donc j'ai le principal tout ce que je voulais vous dire sur ce petit zinc vous l'avez ce que vous n'avez pas c'est juste enfin que vous allez avoir maintenant c'est un en fait l'avion c'est un décollage au sol j'ai vu des vidéos où il décolle au sol assez rapidement en fait quand je dis assez rapidement c'est sur une courte distance mais par contre il faut un sol très plat vous pouvez pas décoller d'une d'une route bosselée ou d'un champ ou d'un chemin en terre faut vraiment un truc nickel quoi en fait pour qu'il puisse partir sinon la plupart des gens c'est du décollé main donc gaz à fond hop là gaz à fond le truc tu le lances et c'est parti et c'est à peu près tout ce qui manquait sur ma vidéo et le plus important c'est que je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée une bonne après-midi tout ce que vous voulez tout dépend comment vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt allez tchuss ! merci